Générique Soyez bien vus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Au sommaire, pourrait-on dire une image. Celle-ci, c'était il y a quelques heures, tout près de Paris, au Bourget, à la COP21. Et donc, vous le voyez, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui marque la réussite, nous allons en tout cas en parler, de la COP21, c'est-à-dire de la grande rencontre mondiale sur le climat. 195 pays, pendant une quinzaine de jours, ont tenté de trouver un accord. Nous allons voir en effet si cet accord est historique, comme on le dit déjà. Et nous avons invité quelqu'un qui connaît particulièrement ce sujet, Brice Lalonde. Merci d'être des nôtres. Vous avez été ministre de l'écologie en France, voici une vingtaine d'Asie. Premier ministre écolo, comme on disait à l'époque. De nombreuses fonctions depuis, sous-secrétaire général des Nations Unies, ambassadeur des négociations internationales sur le climat, etc. Et vous avez au compteur, si je puis dire, 18 des 21 COP. Vous êtes un marathonien des COP. Vous allez donc nous dire ce que vous pensez de cela. Et les questions que nous vous poserons avec Sophie Malibault de RFI et avec Philippe Ricard du Monde tourneront bien sûr sur cette actualité. On revient, si vous en êtes d'accord, sur ce qui s'est passé hier et sur le bilan de ces quelques jours. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. L'événement est historique. Dans la grande salle du Bourget, les représentants des 195 pays ont adopté le premier accord universel sur le climat. Quelques heures auparavant, Laurent Fabius, le président de la COP21, visiblement fatigué et très ému, en présentait les grands principes. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. En 2010, à la COP de Cancun, les partis s'étaient engagés à garder la hausse du mercure en deçà de 2 degrés. Mais en 2015, c'est désormais bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré. Pour y parvenir, le texte propose d'atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines et celles absorbées par la nature ou même par l'homme. Un volontarisme qui laisse les experts sceptiques. Il faudrait en effet supprimer presque trois quarts des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et même les faire disparaître en 2100 pour tenir cet engagement. Ça veut dire que si on le prend au sérieux, il faut changer de direction immédiatement et ça veut dire la fin immédiate des énergies fossiles. Et ça, c'est une révolution dont on ne mesure sans doute pas encore les conséquences. Voilà pourquoi le texte ajoute cet autre engagement. Une révision tous les cinq ans des plans nationaux de réduction des gaz à effet de serre. Concrètement, les pays devront évaluer, revoir à la hausse et communiquer leurs engagements. Sur la délicate question du financement, là aussi, l'accord de Paris est ambitieux. Les 100 milliards de dollars promis chaque année par les pays du Nord pour aider ceux du Sud à financer leur politique climatique devront être un plancher pour l'après-2020. En clair, les contributeurs ne pourront pas revenir en dessous des 100 milliards. Un nouvel objectif chiffré devra d'ailleurs être défini au plus tard en 2025. Je vous vois regarder et écouter ce reportage. Avant, on ne l'a fait pas, je le disais, 18 COP. Vous avez d'ailleurs amené le texte, le fameux texte dont tout le monde parle. On va pouvoir le montrer, je précise pour les auditeurs. 31 pages. 31 pages, je précise également pour les auditeurs de RFI. Bon alors, on peut dire, à corps historique, Paris est une date qui change de toutes les autres COP où on est en train peut-être d'être trop optimiste. Non, c'est une date très importante, bien sûr, puisque dans l'histoire des négociations contre le changement climatique, on n'avait que le protocole de Kyoto, lequel ne s'adressait qu'aux pays développés du XXe siècle, tandis que là, c'est le successeur du protocole de Kyoto. Il s'adresse à tous les pays du monde et manifestement tous les pays du monde sont d'accord. C'est quand même un événement. Alors, on a vu sur la tour Eiffel, 1,5 degré, c'est l'ambition. On précise 1,5 de réchauffement depuis le début de l'ère industrielle. C'est possible ? C'est jouable ? Alors, c'est très difficile et en même temps, c'est sans doute nécessaire. Et donc, c'est une bonne chose que la communauté internationale le dise. Alors, il faudra le faire. Ça, c'est plus compliqué. Et comme le disait votre interlocuteur dans le reportage, en effet, ça veut dire la fin des combustibles fossiles. Ça veut dire qu'il faut se passer du charbon, du pétrole et du gaz naturel assez rapidement, peut-être vers 2050. Alors, c'est très difficile à faire parce que, précisément, ce sont les combustibles fossiles qui, jusqu'à présent, ont contribué à la prospérité du monde. Et évidemment, il faut une stratégie. Et cette stratégie, à mon avis, ça commence par le charbon. On se débarrasse d'abord du charbon qui est le plus polluant. Ça, évidemment, c'est pas dans l'accord. Donc, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que l'accord, ce sont des principes généraux. Et ensuite, c'est à chacun d'entre nous et à nos entreprises de voir comment faire. – Est-ce qu'il ne manque pas... – Philippe Ricard, le monde. – Pardon. Est-ce qu'il ne manque pas quand même quelques objectifs un peu plus contraignants, notamment en termes de réduction des émissions État par État ? Ça manque, ça, dans le texte. Est-ce qu'on peut considérer donc que ce texte est suffisamment sérieux ? – Qu'il soit sérieux. Oui, il est sérieux. Chaque copse, vous voulez accoucher d'une souris. Et là, quand même, on a un vrai morceau qui va nous engager pendant un bout de temps. Mais il faut remplir les blancs, comme vous dites. Et en effet, jusqu'à présent... Alors, que dit le texte ? Il dit, ce qui est contraignant, c'est que chaque pays doit avoir un programme de lutte contre le changement climatique. – Il dit que chaque pays crée ce qu'il veut, quoi. Il s'engage. – Voilà. En revanche, ce qu'il y a dans ce programme, mon Dieu, c'est l'affaire du pays. Il est dit qu'il faudrait atteindre le pic d'émissions, c'est-à-dire réduire le plus vite possible. Voilà, c'est écrit le plus vite possible. Mais bien entendu, il n'y a pas de date. Donc, ce qui est contraignant, c'est qu'il faut un programme, c'est qu'il faut le réviser tous les 5 ans, c'est qu'il faudra accepter que chacun jette un coup d'œil pour voir si c'est vrai ou pas vrai, donc la transparence. En revanche, la réduction elle-même, mon Dieu, ça, c'est plus compliqué. – Brice Lalonde, c'est très difficile à comprendre qu'on puisse parler d'un accord juridiquement contraignant alors qu'il n'y a aucun système qui permet de sanctionner ceux qui n'obtempèreraient pas et éventuellement même qui se retireraient de cet accord a posteriori. – Oui, c'est le système international tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, il y a 195 États souverains, il y a un syndicat de ces États souverains qui s'appelle les Nations unies et il n'y a pas d'autorité supranationale ni de tribunal. – Donc très franchement, ce n'est pas juridiquement contraignant. – Alors, c'est juridiquement contraignant pour les pays qui acceptent cette contrainte, c'est tout quoi. Et d'ailleurs, le texte dit qu'on peut soit ratifier, à ce moment-là c'est comme un traité, soit accepter, soit accéder à tout ceci. Tout ça, c'est parce que vous avez quand même dans tous les pays du monde des situations qui sont très différentes. Même sur le plan politique, par exemple, les États-Unis ne peuvent pas ratifier un traité, ils n'en ont ratifié aucun, tout simplement à cause de la polarisation entre les républicains et les démocrates. Donc ce texte, c'est un texte de son genre, un texte nouveau, hybride, et je pense que les juristes, ça va beaucoup les intéresser. – Mais juste ce texte sera quand même valable et contraignant, notamment pour les pays de l'Union européenne, même si par exemple les États-Unis ne voulaient pas ou n'étaient pas en situation de le ratifier. Mais ce n'est pas un petit peu paradoxal quand même ? – C'est un accord, agreement, un accord, voilà, c'est comme ça. Je vous signale qu'au protocole de Kyoto, il était juridiquement contraignant pour les États de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le seul endroit où c'est juridiquement contraignant. Là, il y a un système un peu supranational, on se met d'accord et on applique, et puis si on n'applique pas, on a la Cour de justice. Donc en effet, pour l'Union européenne, c'est contraignant, et ça a été contraignant, même alors que les États-Unis n'étaient pas partis au protocole de Kyoto. – Alors justement, si on parle des États-Unis, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes le cousin de John Kerry, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain, pourquoi est-ce que les États-Unis bloquent ? Il n'est pas convaincu, votre cousin Kerry ? – Non, il ne bloque pas les États-Unis, ça y est, les États-Unis sont partis de l'accord et ils sont pour l'ambition. – Le Congrès est extrêmement réticent. – Ah, le Congrès républicain, oui. D'ailleurs, c'est assez étonnant, nous ne comprenons pas, nous, Européens, alors que nous savons que le changement climatique est une réalité et que c'est transpartisan. Tous les partis politiques sont d'accord pour dire, mais oui, bien sûr, il faut faire quelque chose. Il n'y a qu'aux États-Unis que ça devient une affaire politique, les républicains disant, c'est un truc de démocrate, un complot, c'est pas vrai, etc. C'est invraisemblable, voilà, nous ne comprenons pas cela et il y a quand même heureusement des républicains qui savent que c'est vrai et qui nous disent comme ça, quand on est tout seul avec eux, c'est à cause de nos extrémistes, on ne peut pas le dire. – Sauf que les extrémistes, il y a quand même, par exemple, un certain nombre de gens derrière Donald Trump, par exemple, qui lui s'affiche en tant qu'un des derniers climato-sceptiques de la planète. – Oui, un des derniers. – Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il rassemble quand même beaucoup derrière lui. – Vous savez, aux États-Unis, c'est un pays qui s'est développé beaucoup grâce au pétrole, au pétrole gratuit d'ailleurs. Le pétrole, ça ne coûte rien là-bas. Quand vous faites le plein de votre voiture, c'est pour rien. Et donc les États-Unis ont du mal à s'imaginer que ça puisse… – Un changement de modèle. – Voilà, un changement de modèle. En plus, les compagnies pétrolières, Exxon et autres, ont beaucoup financé les campagnes des climato-sceptiques et les campagnes électorales, malheureusement. Donc aux États-Unis, il y a un système électoral qui fait qu'on peut dépenser autant d'argent qu'on veut. Donc les entreprises sont très présentes et certains élus, on peut le dire carrément, sont presque prisonniers, si vous voulez, des intérêts pétroliers. – Alors John Kerry, vous pensez que lui-même est convaincu ? Il est un peu écolo comme vous, vous le disiez tout à l'heure ? – Il y a un gène familial ? – Simplement, jusqu'à la dernière minute, les Américains, ils hésitaient sur le vocabulaire, il faut dire « doit » ou « devrait ». Ils essayaient tout de même d'affaiblir encore un peu cet accord. – Les États-Unis voulaient éviter d'avoir à passer devant le Congrès. Voilà, c'était surtout… – Avec le droit ? – L'administration Obama voulait éviter d'être obligée de passer devant le Congrès. Et donc il voudrait pouvoir quitter, si je puis dire, la présidence. Obama voudrait… en laissant cet héritage. Voilà, et donc il fait ce qu'il peut. Et mon cousin, oui, en effet, c'est un défenseur de l'environnement, notamment des océans. Voilà, il est passionné par la défense des océans. Et la question du changement climatique, nous en parlons entre nous depuis fort longtemps. – Vous avez, vous-même, je le rappelle au début de cette émission, été ministre. Quel jugement portez-vous sur la diplomatie française dans cette affaire ? Au-delà de toute considération de préférence politique, la France a vraiment marqué des points sur la scène internationale ? – Ah, ça a été chapeau bas au Quai d'Orsay, vraiment. – Au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. – Le ministère des Affaires étrangères. Tous les ambassadeurs de France ont été mobilisés. Je pense que le travail de Laurent Fabius et les discours qu'il a prononcés sont tout à fait remarquables. Donc oui, la diplomatie française a excellemment fait son devoir, fait son travail, mission accomplie. L'organisation même à la COP21 a été remarquable. Il n'y a pas eu un défaut. – Succède personnel pour François Hollande aussi ? – Je ne sais pas si c'est François Hollande. Il s'est donné du mal, lui aussi. Très franchement, le président, c'est Laurent Fabius. C'est lui qui a fait le job. – Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de négociations ? C'est vraiment l'affaire d'un pays qui mène les négociations ? Est-ce que la France a été aidée d'une manière ou d'une autre par l'Union européenne également, par les Allemands ? – Par l'ONU. – Par l'ONU, exactement. C'est vraiment l'affaire d'un pays qui mène les négociations en coulisses, etc. ? On peut le dire ? – Non, en effet, vous avez raison. Les négociateurs eux-mêmes, il faut les remercier. Ils travaillent depuis très longtemps. C'était agréable de les voir tous sourire, là, à l'annonce de l'accord. Non, mais quand même, la présidence, son job, si je puis me permettre, c'est précisément de sentir les lignes rouges, les difficultés, les positions des uns et des autres, d'essayer de trouver l'accord. Tout d'un coup, à la dernière minute, d'aller dire, allez, on va faire une réunion entre la Russie et les États-Unis pour voir, est-ce que la Chine... De nommer les indaba, on les a appelés, c'est-à-dire les négociateurs, les facilitateurs, les ministres. C'est la première fois, d'ailleurs. Ce sont les ministres qui sont au service des négociateurs et pas l'inverse. C'est assez frappant. Non, le travail de la présidence est absolument essentiel. Mais bien entendu, il fallait qu'il y ait un accord. Et je crois que, pour la première fois, tout le monde voulait un accord. C'était très frappant. Au fond, cette COP, tous les pays émetteurs étaient d'accord pour réduire leurs émissions et faire quelque chose. La difficulté venait davantage des pays non émetteurs, des pays les plus pauvres, qui disaient, mais moi, excusez-moi... Laissez-nous développer, hein ? Oui, laissez-nous développer et aidez-nous, parce que nous, on commence à subir les conséquences du réchauffement climatique et on a besoin d'aide pour s'adapter. Et donc, pour la première fois, l'adaptation au changement climatique n'a pas été moins importante que ce qu'on appelle la mitigation de la réduction des émissions. Le changement climatique a déjà commencé. Vous savez, on est déjà à quasiment un degré de plus que la moyenne avant, c'était 15 degrés, on est presque à 16 degrés. Et pour noter les spectateurs, il faut qu'ils comprennent que c'est comme le corps humain. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, la température moyenne de la planète. Eh bien, c'est comme le corps humain. Quand vous êtes à 37, ça va. Quand vous êtes à 30, ça vaut beaucoup moins bien. Eh bien, c'est la même chose pour la planète. Les banques qui sont en train de fondre... Enfin, les conséquences sont cataclysmiques, vraiment. Et donc, c'est très important que la communauté internationale se ressaisisse et qu'elle dise 1,5, même si c'est très difficile. Ça veut dire que toutes les entreprises, toutes les villes, tous les consommateurs sont appelés à essayer d'accorder leur comportement, leurs activités avec cette cible lointaine de 1,5 degré et pas davantage. – Brice Ladon, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les contributions qui ont été remises par un grand nombre d'États, plus de 180, c'était un beau score en soi, mais ces contributions, elles tendent vers un 3%, pas du tout vers le 1,5%. Alors là encore, on est dans un décalage entre le discours, l'accord et la réalité des intentions des États. – Mais vous avez tout à fait raison. Une conférence, ce n'est pas le salut du monde ou la fin du monde. Voilà, c'est une conférence diplomatique avec des représentants d'administration qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise. En général, ils ne savent pas ce que c'est que l'économie. Bon, ils ont leur propre expérience. Qui va changer le monde et qui va faire le boulot ? Les entreprises, les collectivités locales, les consommateurs. C'est eux qui vont progressivement faire les choses. Et justement, ils vont essayer de passer par derrière, si je puis dire, cet accord. Cet accord, il divise la planète en 195 morceaux. Les États. Mais attendez, les entreprises, elles traversent les États. Elles ne doivent plus loin que la prochaine élection, etc. Et donc, elles, elles ont compris maintenant. Le signal donné par la politique, c'est « Allez-y, les gars, travaillez ». Eh bien, les entreprises ont commencé à travailler. Et c'est extraordinaire maintenant, les nouvelles solutions qui apparaissent, les engagements de ces entreprises, les promesses. – Il y a un changement dans les entreprises, un changement d'attitude ? Il y a un changement très important. Évidemment, ce n'est pas tout le monde, évidemment. – Ce n'est pas le greenwashing, ce n'est pas du tout à l'heure. – Mais même aux États-Unis. Même aux États-Unis, parce que les États-Unis, il y a tout. Il y a tout et le contraire, si je puis dire. Vous avez des villes aux États-Unis qui s'appliquent à eux-mêmes le protocole de Kyoto. Il y a des villes qui veulent aller à zéro. Il y a une ville qui s'appelle Montpellier, avec un seul aile, parce que les Américains, à l'époque, voulaient rendre hommage à la France, mais ils ne savaient pas comment s'écrivait Montpellier. Zéro carbone en 2025, etc. Avant tout le monde. – Los Angeles, qu'on cite également comme un exemple. – Oui, San Francisco, New York, même Boston. Toutes ces grandes villes s'appliquent et réduisent leurs émissions. Et vous avez, moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, le gouvernement de Californie. Et là, il y a des gens qui sont en train de mettre des toits solaires sur tous les toits de Californie, des photovoltaïques, etc. Non, c'est parti, ça ne va pas s'arrêter. Et le coût des énergies renouvelables est en train de diminuer de manière extrêmement forte. – Alors, vous dites, la balle est dans le camp des entreprises, et notamment de la société civile. Mais alors, pourquoi on continue de programmer des COP avec des États ? On est déjà dans la projection de la COP 22, où ce sera encore les États qui seront ceux qui discutent. – Mais parce que pour l'instant, les gouvernements ont choisi cette voie-là. – C'est la bonne voie ? – Ils ont choisi ça parce qu'ils ont vu les Nations Unies, c'était la tradition. Ils ont commencé une autre manière de négocier qui sont les objectifs. On se met d'accord sur des objectifs et on essaie de réaliser des coalitions entre États, collectivités locales et même États fédérés. Par exemple, l'État du Québec était en avance sur Ottawa, par exemple, et entreprises, et ONG, et fondations. Donc, c'est en route aussi cette seconde manière de négocier et d'agir en commun. Mais les États ont commencé ça. Il faut encore qu'il y ait beaucoup de détails. La transparence, c'est quoi ? Comment on va essayer de standardiser les devoirs, les programmes ? Comment est-ce qu'on peut les comparer ? Quelle est la date de départ ? – Pour l'instant, les contributions telles qu'elles ont été rendues, elles rendent l'exercice de la comparaison impossible. Il y en a qui vont réduire leurs émissions par rapport au niveau de 1990, d'autres de 2010, ça rend la comparaison impossible. – Alors, à chaque fois, il faut traduire. C'est le secrétariat qui va traduire, et ce sont les scientifiques qui traduisent. Et c'est le GIEC, précisément, qui nous dit, attention, vous n'êtes pas encore à deux. – Le groupe des experts, oui. – Donc, vous voulez dire qu'après cette COP, on va avoir un instrument de comparaison véritable de ce qu'on n'avait pas au moment de la COP ? – Bien entendu, on va avoir un registre, cette équipe va avoir créé ce registre, et on demande au secrétariat de nous faire des rapports réguliers, et on va prendre date en 2018, etc. Ça n'arrête pas, si vous voulez. Alors, si la mécanique est en route, elle est lente, mon Dieu, et 195 pays, mais c'est en route, et il y a beaucoup de travail à faire. – Est-ce qu'on peut imaginer un jour une instance de justice qui, précisément, interviendrait pour prendre des sanctions contre des États ? – Moi, je l'espère, et donc il faut travailler à ça. – Attribuer l'international ? – Alors, on a un tribunal pénal international, mais il ne s'applique pas aux crimes contre la nature ou l'environnement. Et donc, sans doute qu'il faudra négocier pour arriver à ça un de ces jours. La grande difficulté, à mon avis, c'est que nous n'avons pas d'enceinte aux Nations Unies pour traiter les problèmes de la planète. On a donc 195 États qui sont là, et on n'invite pas la planète elle-même où les générations futures, elles ne sont pas là. Donc c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà des égoïsmes nationaux. C'est pour ça que cette COP est quand même assez remarquable, parce que les chefs d'État sont venus avant. Or, les chefs d'État… – 140, il n'y avait jamais eu autant de chefs d'État. – C'est quand même une affaire de chefs d'État, c'est l'avenir de l'humanité sur cette planète, c'est quand même une affaire de chefs d'État. Eh bien, ils sont venus, et ça, c'est très important, parce qu'eux, ils sont capables d'aller au-delà des égoïsmes nationaux et de dire aux négociateurs, s'il vous plaît, concluez un accord. C'est ce qui s'est passé. – Alors, Brice Lalonde, si vous voulez bien, nous allons faire une pause dans cette émission. Le temps de revenir sur l'actualité, sur les antennes de RFI et de TV5Monde, et on vous retrouve, pour parler de ce bilan, vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme, c'est peut-être l'optimisme au lendemain de cet accord, on vous retrouve en tout cas avec beaucoup d'autres questions dans exactement 2 minutes 30. Brice Lalonde, ancien ministre français de l'Environnement, qui a suivi près d'une vingtaine de COP depuis leur création, qui est un excellent connaisseur de ce dossier, est avec nous au lendemain des accords de Paris, un accord déjà qualifié d'historique, vous venez d'entendre dans ce point d'actualité. On parlait de l'accord, première question, Sophie Malibault. – Oui, je voudrais revenir sur la substance du texte. En 1997, quand a été conclu le protocole de Kyoto, on avait le nom des pays cibles qui devaient faire des progrès. Maintenant, on a un terme générique, pays en développement. Est-ce que c'est une bonne chose ? Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi on n'a pas désigné plus clairement les choses ? Est-ce que ça a un côté positif ? – Oui, ça a un côté positif, parce que, heureusement, les pays en développement se développent. Quelquefois, les pays développés, au contraire, déclinent un peu, etc. Donc la réalité change. Et le protocole de Kyoto et autres, il y avait quand même cette espèce de poison. Il y a toujours ce poison, il est un peu compliqué. Alors, c'est un poison ou pas, ça s'appelle la responsabilité commune, mais différenciée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette différence ? Est-ce qu'on peut établir, justement, une justice, quelque chose d'un système absolument équitable, avec 195 pays ? Il y a des pays qui disent, « Ah, t'as commencé à émettre en 1850 ! » « Ah oui, mais je ne savais pas à l'époque ! » « Ah, mais ce n'est pas grave ! » Et puis, d'abord, moi, j'ai des hivers très, très froids, donc je suis obligé de me chauffer plus, etc. C'est très, très difficile. C'est la bouteille à l'encre, cette histoire de justice climatique. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a du vrai là-dedans. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? C'est à la fois du bon sens et à la fois une espèce d'épine politique qui a permis à certains pays de rien faire, en disant, « Ah non, moi, je ne suis pour rien ! » Alors maintenant, pour une fois, tout le monde est d'accord pour faire quelque chose. Mais il y a toujours, évidemment, selon les capacités, selon mon savoir-faire... Mais ça veut dire que, par exemple, l'Inde ou la Chine peuvent tout d'un coup se trouver dans la catégorie des pays développés qui sont cités dans l'accord ? Alors, vous savez, c'est une très, très difficile question. Il y a des pays en voie de développement qui ne sont pas du tout contents quand ils sortent de la catégorie parce qu'ils ont moins d'argent. Et donc, c'est une catégorie, en général, qui vient de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui définit, en fonction des dons, des aides, la catégorie. Là, il n'y a pas, en effet, de liste. Ça m'a frappé aussi. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Est-ce que ça veut dire qu'on met un peu de souplesse là-dedans ? Les États-Unis étaient très hostiles à cette liste depuis le début, en disant, alors, pourquoi ce serait à nous uniquement de faire des efforts et pas aux autres, etc. Donc, on reconnaît le principe de la différenciation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de liste. Cela dit, il est écrit ici qu'il y aura des annexes. Alors, on va voir s'il y aura une liste dans les annexes. Mais il faut faire très attention à ne pas figer les choses. Philippe Ricard, Le Monde. Que représente cet accord et que doit-il représenter même à très court terme pour la France, par exemple ? Est-ce que la France, le gouvernement, M. Valls et François Hollande, doivent accélérer les efforts, justement, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pas ? Alors, la France est plutôt une bonne élève. Elle est une bonne élève. Grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, grâce au TGV, grâce aux petites voitures qui ne consomment pas beaucoup. La France, elle est derrière la Suède. Donc, la France peut se permettre de faire de grands accords comme ça sans avoir des forces supplémentaires à faire ? Mais alors, on va porter la question au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne doit se poser des questions ou pas ? Oui, bien sûr. Tout le monde doit se poser des questions. La Pologne, par exemple, dans l'Union européenne, est un pays qui dépend beaucoup du charbon et qui est un peu hostile à l'idée de faire plus que les autres, par exemple. Là, en principe, l'accord lui répond. Là, en principe, tout le monde fait quelque chose. Mais donc, c'est vrai, il faut passer à zéro. C'est ça, la difficulté. Et en même temps, pour beaucoup d'entreprises, passer à zéro et passer à autre chose, c'est peut-être être les gagnants dans la course économique bientôt. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, vous avez pas mal d'entreprises françaises qui sont très bien placées pour passer à zéro, justement, les voitures électriques et autres. Alors, Brice Lalonde, rafraîchis la mémoire. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les écologistes, pour fonder le nucléaire, le fameux nucléaire français. Est-ce qu'il y a une réhabilitation de cette énergie qui est qualifiée de propre au-delà des déchets, mais qui n'émet pas, effectivement, de gaz à effet de serre ? Oui, en effet, on perçoit bien que beaucoup de pays considèrent que le nucléaire fait partie de la solution. En tous les cas, pendant un certain temps, on a besoin du nucléaire, oui. Sans aucun doute. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui sont très hostiles au nucléaire, mais quand on est par principe... Les armes ont décidé de s'en passer. Donc il n'y a pas non plus de position européenne commune ? Non, il n'y a pas de position européenne commune. Chaque pays un peu fait son affaire de tout ça. Les Allemands sont très bons dans les énergies renouvelables modernes, éoléennes et solaires, mais ils sont très mauvais parce que comme elles sont intermittentes, le reste du temps, c'est du charbon. Or, le charbon, on a découvert maintenant que c'est le charbon l'ennemi principal. Voilà. C'est le charbon qui est le tueur. C'est le charbon qui est le principal coupable du réchauffement climatique. Beaucoup plus que le gaz. Plus que le pétrole. Plus que le pétrole. Bon, évidemment, beaucoup plus que le nucléaire ou beaucoup plus que les énergies renouvelables. Mais on a découvert et on sait que la principale source d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est les économies d'énergie. Il y a encore des trésors, des gisements d'économies d'énergie qu'on peut faire un petit peu partout. À propos du gisement, il y a l'une de ces richesses importantes et on a vu tout à l'heure des effets de sécheresse dont on parlera beaucoup, c'est l'eau. L'eau qui va en effet être au cœur peut-être même parfois de conflits, dit-on, parce qu'elle est de plus en plus rare. L'Afrique va perdre 10% de ses réserves hydriques dans les 20 ans qui viennent. Pourquoi est-ce que l'eau ne figure pas comme un objectif ? Oui, elle devrait y figurer. Vous avez raison. Beaucoup de militants et de professionnels sont venus pour dire qu'il faudrait qu'il y ait l'eau dans le texte. Il n'y a pas... Il y a la sécurité alimentaire. Vous savez que 70% de l'eau s'est consommée par l'agriculture et donc il faudrait réduire ce chiffre. L'eau sera sans doute en effet le principal problème des prochaines années parce que le changement climatique, c'est le changement de l'eau, c'est le changement du système des pluies, des précipitations et en plus de ça, l'eau est quand même en quantité limitée à la surface de la planète mais les humains augmentent. Le nombre d'humains augmente. Donc la quantité d'eau par humain diminue. Donc si vous voyez, il y a déjà en ce moment en effet un grand triangle de sécheresse où précisément les conflits d'ailleurs sont en train de se multiplier. Donc c'est vrai que l'eau va revenir à l'enjeu majeur. Avec les réfugiés climatiques également. Absolument. Qu'est-ce qui peut justifier que l'agriculture et l'eau, comme vous le dites, ne figurent pas dans cet accord ? Qu'est-ce qui peut... Mais parce qu'il n'y a pas tout bête en fait. Vous avez raison. L'eau n'y est pas. L'agriculture, disons la sécurité alimentaire est considérée comme la question numéro un de l'adaptation. Mais sécurité alimentaire, ça veut dire aussi eau. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Donc oui, l'eau, c'est la face cachée du changement climatique. Elle a intérêt à être mise en valeur. De toute manière, ne vous inquiétez pas, la question de l'eau va devenir extrêmement importante dans les années à venir. Et je pense que l'une des raisons de son absence, c'est qu'il n'y a pas d'organisation internationale de l'eau. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était une question purement locale. Ça se gère localement par bassin. En réalité, ça devient une question mondiale. Et donc, on s'interroge en ce moment aux Nations Unies pour savoir s'il ne faudrait pas justement créer une espèce de coordination mondiale sur l'eau ou une agence de l'eau qui pourrait alerter ou un GIEC de l'eau précisément. Et par ailleurs, dans l'environnement économique actuel, on sait très bien que le baril de pétrole est en train de chuter de plus en plus. Donc, la fin des énergies fossiles dans ces perspectives, c'est envisageable. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir un pétrole aussi bon marché ? Alors, il y a toujours le bon et le contre. Mais par exemple, ça a permis de supprimer les subventions aux énergies fossiles. Parce que beaucoup de gens disent d'accord, il faut mettre un peu au carbone pour pénaliser l'envoi de gaz carbonique quand on utilise du charbon, par exemple. Mais enfin, il faudrait d'abord commencer par supprimer les subventions aux énergies fossiles. Or, il y a beaucoup de subventions. Même chez nous, quand, par exemple, vous voulez faire plaisir, je ne sais pas moi, au camionneur, au pêcheur, ou à d'autres, vous allez détaxer le fuel, etc. C'est des subventions un peu cachées. Mais à l'échelle mondiale, beaucoup plus. Dans certains pays comme le Venezuela ou autres, c'est gratuit quasiment quand vous faites le plein. Bon, alors, commençons par supprimer les subventions. Eh bien, précisément, le prix bas du pétrole permet de supprimer les subventions. Le Maroc l'a fait courageusement, l'Indonésie le fait. Donc, ça a un avantage. Et puis, il faut investir pour les énergies renouvelables. Et donc, le pétrole bas, bon marché, peut nous aider, si vous voulez, à passer à la transition. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc, vous pensez vraiment qu'on va laisser 80% des ressources dans les sous-sols sans aller les exploiter ? Je pense que la nouvelle économie, elle ne consiste pas à faire des trous sans arrêt dans l'écorce terrestre pour ensuite envoyer les saletés dans l'air. Oui, je pense qu'on va progressivement, on va vers une économie un peu circulaire, on va vers d'autres ressources d'énergie. Plus délocalisées. Plus délocalisées, mais aussi, on essaye d'intégrer la nouvelle économie dans les cycles de la nature pour ne pas les perturber. Donc, ça ne se fait pas en un jour, mais on a déjà des progrès considérables. Et figurez-vous que j'ai même assisté, j'ai même visité des entreprises qui recyclent le CO2 et le transforment en carburant. Donc, un peu comme des arbres, les arbres pompent le CO2 de l'atmosphère pour se constituer eux-mêmes, vous avez maintenant des entreprises qui commencent à le faire. Donc, on commence à copier la nature, c'est quand même pas mal. Philippe Ricard. Pour décrypter ce que peut représenter cet accord, vous disiez en début d'émission, c'est d'abord le charbon dont il va falloir se passer. Qu'est-ce que vous voyez après comme étape, comme évolution ? On oubliera le pétrole, mais à quel horizon ? Dans 50, 60, 100 ans ? Pour l'instant, quand vous regardez les progrès techniques, vous notez que seule l'aviation a encore absolument besoin de kérosène parce qu'on a besoin d'un carburant liquide pour les faire voler. Mais progressivement, les voitures et autres, ça passe assez facilement à l'électricité ou à d'autres sources ou même à des carburants alternatifs, par exemple l'éthanol au Brésil et autres. Donc, si vous voulez, oui, on peut faire un plan, un programme par étapes pour progressivement se débarrasser des énergies fossiles. Ça ne sera pas si simple parce qu'il y a des entreprises qui vont perdre là-dedans ou des pays qui vont devoir se diversifier. Mais quand vous allez même en Arabie Saoudite, maintenant, ils nous disent on va passer au solaire. Donc, tout le monde comprend qu'il faut des plans à long terme pour se diversifier ou passer d'une énergie à l'autre. Peut-être qu'il faut aussi que les citoyens poussent un peu. Les éditeurs ou téléspectateurs qui nous écoutent se demandent peut-être on va sans doute vivre différemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une phase de décroissance, de moins voyager, de vivre autrement ? Ça va être contraignant cette nouvelle vie ? On va perdre des choses ? Mon Dieu, j'espère que non. J'espère qu'on nous permettra toujours de voyager. Vous savez que cette thèse existe aussi. Oui, mais non, je crois que décroissance, pour moi, c'est aussi bébête que croissance. Il y a des choses qui doivent croître et des choses qui doivent décroître. La pollution doit décroître, la santé doit croître, le sport, la culture, mille choses. Simplement, on change. Regardez dans l'alimentation maintenant, on commence à manger plus de légumes et un peu moins de viande. Tiens, c'est bon pour le changement climatique, ça, justement. Donc, je crois que c'est... Alors, regardez la bicyclette. L'incroyable succès de la bicyclette partout dans le monde, même aux États-Unis. Vous avez maintenant des vélives, en quelque sorte. Donc, ça, ce sont des comportements. Regardez la vitesse à laquelle on a arrêté de fumer. On disait que ce n'était pas possible. Eh bien, c'est possible. Donc, les comportements peuvent changer. Mais pour l'instant, on est dans une phase où on a des agences de voyage, du tourisme interplanétaire. On prend des avions de moins en moins chers pour traverser la planète, pour aller passer quelques jours ici ou là. Ça, c'est une forme de tourisme qui continue de proliférer. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. On a un ministre du tourisme qui est aussi celui qui fait signer l'accord. Laurent Fabius, en l'occurrence. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, on touche à ce secteur du tourisme et qu'on explique aux gens qu'il faut peut-être envisager les choses autrement ? Eh bien, franchement, pour moi, ça bouge. Le secteur du tourisme ou de l'aviation, moi, je les entends dire. Mais si la mer est sale, ça ne marche pas, le tourisme. Donc le tourisme a besoin d'une nature en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada